Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de illustrator et ça sera aussi d'une design puisqu'on va parler de surimpression et donc en fait on aura accès à la surimpression dans illustrator mais aussi dans une design alors j'ai beaucoup de gens qui me pose la question qu'est ce que c'est que la surimpression donc je vais y répondre vous allez voir c'est très simple en fait voilà vous avez par exemple ici un rectangle cyan et un rectangle jaune il faut bien sûr être en CMJN c'est à dire que vous voulez imprimer donc ce rectangle jaune sur un fond cyan et bien pour que ça s'imprime correctement il faudrait que le rectangle jaune l'encre jaune ne se mélange pas avec l'encre cyan sinon ça va faire du vert en fait et donc pour ça qu'est ce qui se passe et bien on va faire ce qu'on appelle une défonce alors pour vous montrer ce que c'est qu'une défonce vous voyez je vais faire un truc tout bête je vais sélectionner mes deux rectangles et je vais leur demander de faire une division voilà et vous allez voir que maintenant si j'ouvre ici que je clique ici sur le petit bouton voilà ce que c'est qu'une défonce vous voyez c'est l'idée que votre rectangle jaune ne va pas avoir de cyan en fait en dessous donc quand ça va s'imprimer ça va s'imprimer à cet endroit là sans cyan donc il n'y aura pas de mélange entre le jaune et le cyan super alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais revenir en arrière je vais enlever donc ce que je viens de faire je vais revenir avec mes deux rectangles voilà et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire l'inverse on va dire maintenant on va mettre ce rectangle jaune en surimpression et comment on fait pour mettre un rectangle en surimpression comment on fait pour mettre quelque chose en surimpression en bas on va chercher dans le menu fenêtre l'option d'objet voilà et vous voyez que l'option d'objet va y avoir la surimpression du fond et voire éventuellement la surimpression du contour mais je n'ai pas de contour donc je vais cliquer sur la surimpression du contour sur l'élément sélectionné voilà et là vous voyez qu'est ce qui se passe et bien ça devient vert c'est à dire que le jaune se mélange avec le cyan mais en réalité j'ai un peu triché parce qu'en réalité vous n'allez pas le voir parce que j'ai activé l'aperçu de la surimpression mais en réalité vous serez comme ça et quand on on applique la surimpression sur le fond on ne voit rien on voit toujours du jaune donc pour véritablement voir qu'est ce qui se passe il va falloir aller chercher l'aperçu de la surimpression ici et là vous allez voir que votre jaune va se mélanger avec le cyan et ça va donc donner du vert voilà donc cet affichage vous l'avez pas forcément que là vous pouvez aussi l'avoir à d'autres endroits il me semble bien qu'on l'avait aussi dans l'aperçu des séparations et vous allez avoir aperçu de la surimpression et ça va vous donner la même chose oui qu'on va pouvoir voir comme ça si les couleurs se mélangent entre elles ou si elles ne se mélangent pas entre elles voilà alors en quoi ça peut être intéressant bas ça peut vous donner la matière à création parce qu'en fait c'est pour ça que je vous montre ça par exemple voyez ici je vais venir sur une illustration et là vous allez voir que ce que je pourrais faire ici c'est lui dire de sélectionner la totalité de mon illustration et puis ici je vais dire bah vas-y maintenant mais moi une surimpression sur tout ce qui est sélectionné donc il va y avoir des éléments qui vont être au dessus des autres et qui vont donc se fondre et donc pour ça mais il va falloir que j'aille faire affichage aperçu de la surimpression et là vous allez voir que ça va nous changer l'illustration ça va faire quelque chose de différent vous voyez que il ya des endroits où la couleur s'est mélangée avec la couleur du dessous voilà je vais vous l'enlever vous allez bien voir voilà vous voyez qu'ici on a quelque chose de plus jaune on va dire plus coloré et là on a quelque chose de plus ombré oui de plus plus foncé avec peut-être plus aussi de nuances bon ça donne une illustration différente mais en attendant voyez alors ce que j'ai fait avec évidemment avec la totalité de mon illustration j'aurais pu le faire que sur une partie c'est à dire j'aurais pu demander de tout désélectionner et ici voyez je pourrais lui dire on va prendre qu'un seul calque vous voyez que j'ai fait un calque là voilà vous avez un calque ici je vais sélectionner ce calque là et sur ce calque là je vais dire que je voudrais appliquer la surimpression mais à celui là uniquement donc ça veut dire que quand je vais faire l'affichage de la surimpression je vais avoir un uniquement un calque qui va fonctionner ici voyez mais pas les autres donc il n'y a qu'un seul endroit voyez où ça va fonctionner moi je peux vous enlever la surimpression voilà et vous voyez que ça l'a bien fait que sur une partie voilà donc vous voyez ça peut servir dans certains cas pour changer le graphisme de améliorer votre graphisme ou pas donc voilà c'était pour ça que je voulais vous le montrer c'était pas tellement pour la partie technique c'était pour la partie créative et bien voilà et ben j'espère que ça peut vous servir et que voilà vous reviendrez donc sur pixels et vecteurs pour de nouvelles aventures